Alors lui, il n'était pas du tout fait pour l'aventure, mais il a parcouru le monde, de Djibouti à la Chine, en passant par les Etats-Unis et la Polynésie, sur les traces de Rimbaud, sur les traces de Gauguin. Et voici maintenant son histoire, elle est retracée par un écrivain voyageur, donc Jean-Luc Quattalem, qui est devenu au fil des livres, moi j'ai envie de dire, un reporter en quête de ces artistes qui ont choisi de larguer les amarres et de courir grand largue sous le vent du monde. Mais pas vont ailleurs, est un livre remarquable, sorti chez Stock. Remarquable parce que alors là, ce n'est pas du tout la même approche que celle de Simone Berthière, ni même que celle de Ludovic Escande. Avant de parler de la façon dont vous procédez, Jean-Luc Quattalem, rappelons qui était, qui fut Victor Ségalène ? Victor Ségalène est un écrivain de Brest, qui est né à Brest, qui est un écrivain breton. Il est né en 1878 et il meurt en 1919 dans des circonstances mystérieuses, complexes, probablement codées. Et sa mort a beaucoup fasciné. Et encore aujourd'hui, on ne sait pas si c'est une mort naturelle, un accident, ou si c'est un suicide. Ça ressemble à un suicide. Vous nous donnez quelques pistes tout de même. Votre interprétation est assez claire. Oui, en tout cas, le décor est mis en place, c'est dans la forêt du Welgoat, au centre-Bretagne. Nous sommes le 21 mai 1919, il a 41 ans, il arrive de Chine. Il essaye de se sevrer de l'opium parce qu'il tire sur le bambou quand même depuis des années. J'aime bien votre expression. Il tire sur le bambou. Il tire sur le bambou et il essaye de se désintoxiquer. Il est dans cet hôtel qui s'appelle le Grand Hôtel d'Angleterre. Il pleut depuis des semaines, ça ne vous étonnera peut-être parce qu'en Bretagne, c'est rarement le cas. Et il sort le matin à 9h30. Il est en grand uniforme. Il a des hautes chaussures chinoises qui lui protègent les jambes. Il s'enfonce dans la forêt. C'est la forêt du Welgoat, c'est la forêt des légendes, des sortilèges. Brosséliande. Brosséliande, un vestige probable de Brosséliande. C'est la forêt du roi Arthur, etc. On le voit à l'image sur son cheval. C'est un cavalier, entre parenthèses, émérite. Et il revient au bout de 15 minutes et il change de chaussures. Il met des chaussures basses. On va le retrouver deux jours plus tard au sommet d'un petit tumulus avec l'artère tibiale sectionnée. Shakespeare près de lui. Dans Shakespeare, il a déposé des feuilles dans Hamlet. Et ces feuilles indiquent des passages comme un dernier codage, un dernier message. Le garrot qu'il s'est posé sur sa jambe n'a pas tenu. Or, c'est un médecin. Et probablement qu'il aurait pu redescendre, s'étant blessé, le village étant à 10 minutes à pied. Circonstance très étrange. – Qu'est-ce qui peut conduire un homme comme lui, 41 ans, vous l'avez dit, qui a parcouru la Chine, qui l'a exploré. Il a même découvert, presque sans le savoir, la tombe du premier empereur chinois. Vous savez, cet empereur qui s'était fait enterrer avec une armée de soldats en terre cuite. Qu'est-il allé faire d'ailleurs en Chine ? – Alors, il est donc médecin, militaire, sa première affectation c'est la Polynésie et il décide d'apprendre le chinois. Et donc, il a une sorte de bourse qui lui permet de s'installer à Pékin et d'apprendre le chinois à sa convenance pendant deux ans. Mais comme c'est quelqu'un qui a la bougeotte, qui ne tient pas en place, ses journées sont peut-être celles de Sylvain. Huit heures de progression, huit heures de travail, huit heures de sommeil. Et il va parcourir cette Chine à deux reprises et il va faire des recherches archéologiques entre autres. C'est un écrivain qui est polymorphe, c'est-à-dire qu'il est à la fois archéologue, il écrit des opéras, il écrit un opéra pour Debussy, excusez du peu, il invente des nouvelles formes de poésie, on en parlera peut-être tout à l'heure. – On peut les montrer parce que vous êtes venu avec Stel, un exemplaire de Stel. – Je ne suis pas venu avec l'original mais c'est une reproduction de Stel qui a été publiée en 1912 et je ne sais pas si on le voit à la caméra, ça reprend la forme exacte de cette publication, c'est-à-dire entre deux planches de camphrier afin d'éloigner les insectes, une seule page pliée en 102 feuilles, 102 pages dans lesquelles il y a des poèmes disons à la chinoise. Mais tout est codé avec Victor Sedet, 66 Stel parce que, je ne sais pas si vous allez pouvoir le prendre parce que c'est assez, 66 Stel puisqu'il y a 66 figures du Yi King, 81 exemplaires parce que 8 et 1 font 9 et c'est le chiffre de l'Empereur. En fait, il y a toujours un double fond chez Victor Ségalen, comme s'il y avait derrière la connaissance une autre connaissance possible. Alors l'édition originale maintenant de 1912, elle vaut 17 000 euros, les bibliophiles se l'arrachent parce que certes il n'est pas immensément connu comme écrivain, mais beaucoup de gens lisent Victor Ségalen, il y a des vidéos où vous entendez François Mitterrand parler de Victor Ségalen, Jacques Chirac, on a parlé Michel Onfray, Régis Debray, et puis parlons des écrivains, Henri Michaud, Nicolas Bouvier, Bruce Chatouine, etc. – Sans parler de Simon Laisse, qui a choisi son nom, son pseudonyme. – Exactement, donc c'est quelqu'un qui est là et qui est un peu le grand-père des écrivains voyageurs d'aujourd'hui. – Il ne fait pas qu'être un écrivain voyageur, car avant la Chine, vous l'avez dit, il y a la Polynésie. Et en Polynésie, vous racontez, vous savez de quoi vous parlez, parce que vous y avez passé votre enfance. En Polynésie, à la même époque, il y a Gauguin. – À la même époque, à quelques mois près. – À quelques mois près. – Sylvain nous disait tout à l'heure, cette nostalgie d'être née trop tard dans un monde trop vieux, d'arriver à peine au moment où l'histoire a fini. Qu'est-ce qui vient de se passer avec Gauguin ? – Il y a eu ça, mais il a aussi loupé Rimbaud en 1891. Rimbaud qui revient se faire amputer de sa jambe à Marseille. Gauguin part, Gauguin est à Ivaoa, il meurt en mai 1903. Ségalène arrive en septembre, je crois, 1903. Il vient de mourir, mais c'est lui qui récupère un certain nombre de toiles, les grands bois de la maison du Jouir. Et certes, il loupe le bonhomme, si j'ose dire, mais il ne loupe pas l'œuvre. – Vous dites qu'il va devenir le passeur de Gauguin. – Oui, parce qu'il prend conscience d'abord qu'il est un artiste à son tour et que cette expérience dans les tropiques, loin des vieux parapets de l'Europe, loin des cénacles, etc., est une leçon d'existence, est une leçon artistique et qu'il faut vivre cette expérience jusqu'au bout, comme Gauguin l'a vécu jusqu'au bout. J'avais écrit précédemment un livre sur Gauguin et… – Pardonnez-moi, je vous interromps, je voudrais vraiment le recommander celui-là parce qu'il dit j'avais écrit un livre sur Gauguin. – Non, c'est honnêtement, pour en avoir lu pas mal, le meilleur livre, un, de Quattalem et deux, c'est le meilleur livre sur Gauguin. Lisez absolument ce livre qui s'appelait… – Qui s'appelait au départ « Je suis dans les mers du Sud » – Voilà, et maintenant sur les traces de Paul Gauguin. – Sur les traces de Paul Gauguin. – Bon, en fait, voilà, Victor Ségalène prend conscience qu'il est un artiste, prend conscience qu'il faut d'une certaine façon être un monstre, comme a dit Gauguin, pour assumer une telle destinée, « Il fallait être un monstre ». – Cette expression qui est sous la plume de Victor Ségalène, est-ce que vous la prenez pour vous ? Il faut devenir un monstre, il faut être un monstre. – Non, enfin, pour moi, c'est plutôt ce que je comprends chez Ségalène, mais je parle sous la houlette de Quattalem, c'est une immense angoisse devant ce que vous appeliez, ce qu'on ferait, appelle la mêmeté du monde. Il y a cette phrase tout à fait angoissante, qui nous ramène d'ailleurs à l'objectif du voyage. Le divers décroît, c'est là l'un des plus grands dangers de la Terre. Je ne sais plus quand il écrit ça, mais probablement avant la guerre, 1935 ou 1911, il anticipe la mondialisation. – Mais c'est affreux, parce que le voyage serait cette espèce d'urgence. D'ailleurs, le terme d'urgence revient souvent dans votre quête de Ségalène, une urgence tout à coup d'aller essayer de rafler les dernières facettes du divers. – Oui, parce que c'est la grande théorie de Ségalène. Le divers, avec un grand D, ne nous divertit pas. Au contraire, il nous condense, il nous permet d'être nous-mêmes, et l'autre, c'est le plus court chemin vers soi-même, d'une certaine façon, et l'autre Polynésien, l'autre Chinois en Chine, nous ramène à notre propre questionnement. Et comme dit, je crois, Ségalène, à moins que ce soit Gauguin qui le dise, le dedans commence dehors. C'est-à-dire que la grande leçon du dehors nous permet de nous recentrer et d'accepter l'étranger, mais aussi l'étranger en soi. – C'est-à-dire que cette opposition qu'on a parfois créée entre le grand dehors et la vie intime, Ségalène l'oublie complètement, c'est précisément parce que je vais aller chercher l'aventure, que je saurai qui je suis, que je reviendrai à une vie intime forte ? – Oui, avec sa part d'étrangeté en soi. C'est aussi cet inconnu en moi-même que l'autre fait surgir. – Aussi, un aspect qui est très bien évoqué, je trouve, dans votre livre, c'est que, tout à l'heure, vous parliez de la mélancolie que pourraient avoir certains grands voyageurs, c'est aussi un aspect dont vous parlez, cette urgence à partir ailleurs, justement, pour essayer d'échapper à ce tumulte intérieur, ce tourment. D'ailleurs, vous expliquez très bien qu'il prend des bains de merde au froid, et puis, c'est très bien évoqué, l'ailleurs, partir au-delà pour échapper à quelque chose qui ne va pas en soi. – Il y a quand même aussi une chose, pardonnez-moi, Ludovic Escand, c'est que ce qui ne va pas en soi, c'est peut-être qu'il y a deux femmes qui l'aimaient, qui trahirent. – Oui, à la fin de sa vie, il est au bout du rouleau, il aimait d'une très grande maigreur, et sa femme comprend, Yvonne, qu'elle n'arrivera pas à le sauver de cette espèce de naufrage. Et d'une certaine façon, elle lui propose son amie, elle lui dit, on voit Yvonne à l'écran, elle lui propose Hélène. Et Victor va s'embraser au contact d'Hélène, et il va y avoir une double correspondance qui a été publiée depuis, où il écrit le même jour aux deux femmes, l'une sur papier blanc, Yvonne, l'autre sur papier jaune, Hélène, et il ne dit pas la même chose, alors qu'il vit la même chose. – Que retenez-vous, Jean-Luc Ouattalem, de cette existence menée au Grand Galop ? – Une fulgurance, une incandescence, c'est un Rimbaldien, d'ailleurs il a écrit sur Rimbaud, ce sont des gens qui ont des destins extrêmement brefs, comme tout à l'heure je disais qu'il citait, non pas l'air mais le feu, c'est un destin de météore, et il s'est consumé, et en même temps il a fait une œuvre qui aujourd'hui existe. – Voilà, René Lest, les immémoriaux, Stel, et puis il faut lire également, mais pas d'ailleurs, aux éditions Stock. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –